Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vous présente un tour de Michael Stussinger qui s'appelle Royal Carnage. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire de quatre cannibales qui ne sont autres que les quatre rois. Laissez-moi donc vous les présenter le roi de pique, le roi de coeur, le roi de trèfle et enfin le roi de carnage. Ces quatre cannibales parcourrent la forêt amazonienne afin de rechercher les proies. Pour situer un peu le contexte ça se passe au 16e siècle. La tribu s'appelle les Tubénombras qui est en fait une tribu guerrière. Réputé par leur cannibalisme, ils parcourent la forêt afin de chasser leur poids à une vitesse incroyable. Au cours duquel deux anthropologues de renom vont en faire en fait les frais. Laissez-moi vous les présenter le sept de coeur, le huit de coeur pardon et le sept de trèfle. Ces deux tribus, ces deux anthropologues donc vont partir chacun leur tour aller chercher ou plutôt aller à la rencontre de ces tribus. Dans cette forêt amazonienne, aussi longue soit-elle, plusieurs tribus existent. D'autres sont pacifiques, d'autres sont anthropophages. Mais d'après vous, que va-t-il se passer vraiment ? Et bien vous allez savoir dans un instant car au sujet des cannibales que je vous ai présenté tout à l'heure, ces derniers ont une particularité. Et oui, si vous observez les rois, il y en a un qui a une hache. Le roi de carreau. Le roi de trèfle lui a une épée. Le roi de coeur a aussi une épée derrière la tête. Et enfin le dernier, le roi de pique a une grande épée. Alors je vais vous laisser le choix. D'après vous, entre les deux, lequel que nous envoyons ? Celui-ci ou celui-ci ? Afin que cette forêt amazonienne soit parcourue par ces deux chercheurs. Celui-ci ? Très bien. Nous envoyons donc le premier chercheur. Il partit lentement mais sûrement à la recherche de tribus. Il s'arrêta quelques moments. Mais au final, il se fit prendre par cette tribu de cannibales, affamés et se fit manger. Dévorer, déchiqueter. Triste réalité. Vous ne trouvez pas ? Le dernier, parti aussi à la rencontre et en fit les mêmes frais. Il se fit prendre, manger, dévorer, déchiqueter. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non. Car au bout d'un moment, les cannibales ont digéré. Et lorsqu'ils ont digéré, nous avons pu remarquer que leur agressivité, leur férocité était vraiment impressionnante. Regardez. Le sang, le cœur a été mangé. La chair a été déchiquetée. Pour le deuxième, c'est pareil. Lors de la digestion, il en fut les mêmes frais. Arrêtons-nous un instant, messieurs, dames. Je vous les montre quand même pour vous montrer à quel point ils sont terribles, ces cannibales. Si nous regardons de plus près, plus en détail, cette chair qui a été dévorée, on peut constater que tout a été mangé. Le cœur, les os, il ne reste plus rien. Tout a été dévoré. Mais tout ceci ne serait que fiction. Si je ne vous racontais pas la suite. Car la suite est encore plus diabolique. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais les cannibales entre eux, eh bien, se mangent. Et oui, si vous regardez maintenant, les rois sont des squelettes. Le roi de carreau, le roi de trèfle, le pic, et enfin, le cœur. Je vous souhaite un bon voyage cet été si vous partez là-bas, ou plutôt un au revoir. Allez, à bientôt mes amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501